Good Morning Business, French Tech. Elle a habillé Émilie de Paris et fait rentrer du coup le scénariste Darren Star à son capital. C'est Sophia Bernardin, la fondatrice et présidente de RICI. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Good Morning Business et dans la French Tech car vous avez donc créé une French Tech, deux américaines qui créent une French Tech à Paris, French Tech in Paris on pourrait dire. Oui. Vous avez levé 3 millions d'euros supplémentaires pour faire de la seconde main de l'ultra luxe. On connaît bien évidemment Vestiaire Collective mais vous, vous essayez d'être deux marches au-dessus en termes de niveau et de qualité de vêtements, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors on a lancé RICI, mon associé et moi, en 2013. Vraiment, on vient de la mode, toutes les deux, de luxe, en travaillant chez Vogue mais aussi pour des maisons de luxe comme Chanel et Saint-Laurent. Et donc on vient vraiment avec une perspective de mettre en valeur des pièces des anciennes collections, de raconter l'histoire, vraiment des pièces de qualité, un catalogue de qualité, qui était le directeur artistique, la collection des modes, voilà, justement. Un peu comme un antiquaire en fait ? Oui, un peu comme une maison de vente. C'est ça, oui. Oui, oui, tout à fait. C'est les particuliers qui vous apportent leurs pièces. Vous faites un conseil sur le prix ou c'est eux qui proposent quelque chose ? Alors nos vendeuses nous font énormément de confiance parce qu'elles sachent que nous, on est vraiment l'expert et on connaît toutes les collections de la mode. Donc c'est nous, plutôt, qui proposons des prix. Elles sont, la plupart, d'accord avec ce qu'on propose. Il y a combien de pièces, à peu près, qui passent par votre plateforme chaque mois ? Alors, nous, on travaille sur un catalogue très pointu. Donc c'est vraiment la sélection de haute qualité, de luxe. Donc évidemment, c'est plus petit. Mais quand même, on a un catalogue d'à peu près 10 000 pièces. Ah, quand même ? Oui, des pièces d'exception qui viennent de partout dans le monde. Et c'est quel type de clientèle, justement ? Est-ce que c'est des primo-accédants qui n'ont pas forcément les moyens d'aller vers le luxe et qui, du coup, avec les rabais que vous proposez, vont pouvoir se le permettre ? Ou est-ce que c'est plutôt des collectionneurs qui vont chercher, justement, des pièces rares qui coûtent très, très cher ? Notre clientèle, c'est une cliente très pointue dans la mode. C'est une cliente qui est, en fait, acheteuse du premier marché de luxe. Elle vient chercher, justement, pour trouver des pièces d'exception, des pièces des anciennes collections pour complémenter son garde-robe actuel. Elle est pointue, la cliente. Comment ? Elle est pointue, la cliente. Oui, elle est exigeante. Cette levée de fonds de 3 millions d'euros, elle va vous servir à quoi ? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, est-ce que d'abord vous brûlez beaucoup de cash ou est-ce qu'au contraire vous êtes, après 10 ans, rentable ? Oui. Alors, depuis qu'on a lancé ici, on a toujours été rentable. Ah, ça c'est bon. La levée de fonds, vraiment, c'est pour accélérer notre activité. Aujourd'hui, à peu près, 80% de toutes nos ventes partent à l'étranger. Donc, on est très implémentés à l'étranger. Mais tous les sourcings, c'est vraiment, viennent de la France. Donc, nous, on trouve qu'il y a un énorme potentiel aux Etats-Unis, notamment, qui est le marché le plus important. 40% de l'activité. 40% tout à fait d'activité aux Etats-Unis. Et donc, on doit ouvrir les placards aux Etats-Unis et sourcer les meilleures pièces. Ça reste le marché le plus important de la luxe. Donc, il y a des belles pièces à sourcer. Ça fait 10 ans que vous existez. Mais ça fait quoi, 2-3 ans que ça explose ? Oui. Il a fallu convaincre qui ? Les particuliers ou aussi les maisons de luxe qui étaient frileuses ? Ça fait 10 ans. On a vraiment, nous, on se croit comme une maison de luxe. Donc, on a vraiment lancé ici, avec les ADN d'une maison de luxe, ça veut dire brick-by-brick approach. Donc, on a voulu aller doucement pour avoir les meilleurs catalogues et les meilleurs clients. Et depuis 2 ans, on a vu qu'il y a un énorme changement dans la mentalité des consommateurs, d'une des acheteurs qui, maintenant, veut acheter de manière plus responsable, et aussi des vendeurs, des gens qui ne pensaient jamais vendre leurs pièces à vendre. Mais maintenant, ils souhaitent participer dans la circularité de la marque. Même chez les luxueux clients ? Même chez les luxueux clients, on travaille sur l'économie circulaire. Il y a deux chiffres que j'ai lus concernant votre entreprise qui m'ont surpris, donc je voulais valider avec vous. C'est le panier moyen, 1 100 euros, c'est ça ? Oui, presque 1 200 euros. Je pense qu'il y a tous les e-commerçants, je pense, rêvent d'avoir un panier moyen à 1 100 euros. Et le deuxième, c'était votre modèle économique, donc vous vous rémunérez sur les commissions qui sont appliquées sur les ventes, et j'ai lu que ça atteignait en moyenne 40% du prix de cession. Vous prenez 40% sur chaque vente ? Oui, tout à fait, à peu près 40%. C'est énorme ? C'est énorme, mais on arrive à vendre les pièces plus chères grâce à tout ce qu'on met en avant sur les pièces, à toutes les recherches qu'on fait, on chute tout sur des mannequins, justement pour donner envie à la femme. C'est un site inspirant. Quand on va chez ici, on cherche, on voit des choses qu'on ne savait même pas, qu'on avait, on voulait ça, vous voyez ? Donc ça nous permet vraiment de vendre les pièces à un panier plus élevé et d'avoir une commission plus importante. Alors une annonce aussi, une coopération avec la maison de luxe Alaya. J'ai une question, est-ce que vous allez avoir d'autres accords ? Est-ce que ça ne vous lie pas trop à cette maison Alaya ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de devenir la seconde main d'Alaya ? Et puis, pourquoi vous avez fait cet accord ? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de produits qui rentrent dans votre catalogue et que ça vous permet, en parlant avec les maisons de luxe, d'avoir plus de pièces ? Je pense que le marché de deuxième main maintenant, c'est un vrai sujet pour les maisons de luxe. Et on parle avec plusieurs maisons de luxe, justement parce qu'on amène les valeurs à leurs pièces. On n'est pas un site qui vend des pièces à moins de 80%. Ce n'est pas notre ADN. C'est vraiment de raconter l'histoire de chaque maison de luxe. Et donc, avec ce partenariat d'Alaya, on devient le revendeur officiel. Donc, eux aussi, ils participent dans la sécurité en disant à leurs clientes « Si vous ne portez plus vos vêtements, vous les vendez chez Rissi ». Mais aussi, il y a le directeur artistique, Peter Mullier, qui s'est vraiment mis en avant sur ce partenariat en choisissant une collection de pièces vintage à Alaya pour mettre en vente. Donc, c'est juste le beginning. Dans les images, derrière nous, je ne vois que des vêtements pour femmes. Vous ne faites pas pour les hommes qui ne se font pas ? Parce que je veux monter en yam en ce moment. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous avez raison. Les t-shirts, ça va attendre. Il a raison. Il y a un âge pour tout. La mode, c'est un art de luxe qui ne s'arrête pas aux vêtements et accessoires. Donc, aujourd'hui, on vient de lancer une catégorie de haute joaillerie qui marche extrêmement bien. Il y a un fort potentiel là. On lance aussi, dans 2023, le horlogerie. Et bientôt, aussi, l'homme. On vend déjà quelques pièces, des objets vintage pour hommes, des briquets des années 60 sublimes de chez Dupont, des choses comme ça. Il est sympa, Darren Star, qui est un rentré au capital, le scénariste de Sex and the City, donc Emily in Paris ? Alors, il est extrêmement sympa. Et surtout, je crois qu'il était vraiment un précurseur sur le fait qu'il faut mettre les vedettes dans des pièces vintage de deuxième main. Donc, dans Emily in Paris, les stylistes d'Emily in Paris viennent souvent de chez Rissi pour choisir des pièces pour habiller. On verra encore des choses incroyables dans la saison 3. Ils se sont servis chez vous, même pour la saison 3. On va voir. Merci beaucoup, Sophia Bernard. Fondatrice et représentante de Rissi.